Musique Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves et merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de langue dédiée aux élèves de deuxième année collège. On verra dans cette vidéo comment situer une action par rapport à une autre. Dans un discours, on trouve toujours un rapport temporel entre les actions. Et ce rapport peut être exprimé de différentes manières. Alors, soit on trouve un rapport de simultanéité, et la simultanéité, c'est lorsqu'on a deux actions qui se déroulent en même temps. Ou bien un rapport d'antériorité. L'antériorité, c'est lorsqu'on a deux actions, et l'une d'elles se produit de façon antérieure dans le temps. Le troisième rapport, c'est la postériorité. Et la postériorité, ça veut dire deux actions, et l'une d'elles se produit de façon postérieure dans le temps. Commençons par le premier rapport, la simultanéité. Observons cette phrase. Ziyad prépare ses devoirs pendant que son père lit un journal. Nous avons combien d'actions dans cette phrase ? Bravo ! Nous avons deux actions. La première action, c'est Ziyad prépare ses devoirs. Et la deuxième action, c'est son père lit un journal. Ces deux actions, ils se déroulent en même temps. En même temps que Ziyad prépare ses devoirs, son père lit un journal. Ces deux actions, elles sont reliées par pendant que. Pourquoi, à votre avis, nous avons employé pendant que ? Relevons les sujets. Nous avons combien de sujets dans cette phrase ? Bravo ! Nous avons deux sujets. Le premier sujet, c'est Ziyad. Et le deuxième sujet, c'est son père. Alors, ces deux actions, elles sont faites par deux sujets différents. Et lorsqu'on a deux sujets différents, qui font deux actions différentes, qui se passent en même temps, on dit qu'elles sont simultanées. Et on doit employer pendant que. Alors, rappelez-vous bien. Quand est-ce qu'on doit employer pendant que ? Premièrement, lorsqu'on veut exprimer la simultanéité. Et deuxièmement, et le plus important, c'est quand on a deux sujets différents, qui font deux actions différentes. Passons maintenant à une autre phrase. Dans cette phrase, également, nous avons deux actions. La première action, la maman prépare le dîner. La deuxième action, en écoutant la radio. Alors, en même temps que la maman prépare le dîner, elle écoute la radio. Ça veut dire, nous avons un rapport de simultanéité. Ces deux actions sont faites par le même sujet. Même si dans cette phrase, nous avons un rapport de simultanéité, nous n'avons pas employé pendant que. Pourquoi à votre avis ? Tout simplement, lorsqu'on a un seul sujet qui fait deux actions différentes, simultanées, on emploie le gérondif. Ça veut dire quoi le gérondif ? C'est le verbe au participe présent précédé de la préposition en. Alors, la préposition en plus le participe présent du verbe, c'est le gérondif. Et on emploie le gérondif pour exprimer une simultanéité. Passons maintenant à l'antériorité. Observons cette phrase. Je dois brosser mes dents avant de dormir. Nous avons combien d'actions dans cette phrase ? Bien, nous avons deux actions. La première action, je dois brosser mes dents. La deuxième action, c'est dormir. Et nous avons le même sujet qui fait les deux actions. Quel est le rapport exprimé dans cette phrase ? Bravo, nous avons un rapport d'antériorité. Qu'est-ce qui le montre ? C'est avant. Ou bien, avant de. Alors, on emploie avant de pour exprimer un rapport d'antériorité. Alors, les deux actions que nous avons dans cette phrase et qui sont faites par le même sujet, ils sont reliés par avant de. Et pourquoi, à votre avis, nous avons relié ces deux actions par avant de ? Premièrement, parce qu'on veut exprimer un rapport d'antériorité. Et le plus important, parce que nous avons le même sujet qui fait les deux actions. Alors, lorsqu'on a le même sujet qui fait deux actions différentes ayant un rapport d'antériorité, on emploie avant de, suivi d'un verbe à l'infinitif. Prenons une autre phrase. Je dois rentrer à la maison avant que la nuit tombe. Dans cette phrase également, nous avons deux actions. La première action, je dois rentrer à la maison. La deuxième action, la nuit tombe. Dans ces deux actions, nous avons deux sujets différents. Le premier sujet, c'est je. Et le deuxième sujet, c'est la nuit. Dans cette phrase aussi, nous avons exprimé un rapport d'antériorité. Mais la différence, c'est que dans cette phrase, nous avons deux sujets différents qui font deux actions différentes, ayant un rapport d'antériorité. Alors, dans ce cas-là, on doit relier les deux actions par avant que, suivi d'un verbe au subjonctif. Alors, la règle est simple. Lorsqu'on a deux sujets différents qui expriment deux actions ou bien qui font deux actions ayant un rapport d'antériorité, on emploie avant que. Et lorsqu'on a le même sujet qui fait deux actions ayant un rapport d'antériorité, on emploie avant que. Alors, si on emploie avant que, on doit mettre le verbe qui vient après à l'infinitif. Et si on emploie avant que, on doit mettre le verbe qui vient après au subjonctif. Passons maintenant au rapport de postériorité. Alors, lorsqu'on a le même sujet qui fait deux actions ayant un rapport de postériorité, on emploie après. Et après, il doit être suivi d'un verbe à l'infinitif passé. Dans cette phrase, avoir terminé, c'est le verbe terminé à l'infinitif passé. Prenons une autre phrase. Céline s'endort après que sa maman lui raconte une histoire. Dans cette phrase également, nous avons deux actions. La première action, Céline s'endort. La deuxième action, sa maman lui raconte une histoire. Ces deux actions sont faites par deux sujets différents. Céline, c'est le premier sujet. Sa maman, c'est le deuxième sujet. Et on exprime un rapport de postériorité. Ce qui le montre, c'est après. C'est que nous avons relié ces deux actions par après que. Alors, pourquoi nous avons employé après que et non pas après avoir ? Tout simplement parce que nous avons deux sujets différents. Alors, rappelez-vous bien maintenant. Si on veut exprimer un rapport de postériorité. Alors, on emploie après plus l'infinitif passé lorsqu'on a le même sujet qui fait l'action. Ou bien les deux actions. Et on emploie après que plus le subjonctif lorsqu'on a deux sujets différents qui font les deux actions, ayant un rapport de postériorité. Et passons maintenant à ce que vous devez retenir. Je retiens. La relation de temps entre les actions est exprimée au moyen des conjonctions diverses. Elles traduisent trois rapports. La simultanéité, c'est lorsqu'on a deux actions qui se passent en même temps. Pour l'exprimer, on emploie. Le deuxième rapport, c'est l'antériorité. Ça veut dire quoi l'antériorité ? C'est lorsqu'on a deux actions et l'une d'elles se produit de façon antérieure dans le temps. Et pour l'exprimer, on emploie. Avant deux plus l'infinitif lorsqu'on a le même sujet. Avant que plus le subjonctif. Lorsqu'on a deux sujets différents. Le troisième rapport, c'est la postériorité. Ça veut dire quoi ? C'est lorsqu'on a deux actions et l'une d'elles se passe de façon postérieure dans le temps. Pour l'exprimer, on emploie. Après plus l'infinitif passé, lorsqu'on a le même sujet. Après que plus le subjonctif, lorsqu'on a deux sujets différents. Bon voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez saisi maintenant ce que ça veut dire le rapport temporel. Les trois rapports dans le temps. Et on se verra dans une autre vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada